La Côte d'Ivoire, auprès de l'ICCO, a présenté à la presse ses missions et aussi ses priorités. Mamadou Kouassi. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao, a l'honneur au sein de l'organisation internationale du cacao, ICCO. Depuis septembre 2020, c'est l'ivoirien Ali Touré qui préside cette organisation mondiale. Et pour sa première sortie depuis son élection à la tête de cette institution, Ali Touré a choisi Abidjan, siège de l'ICCO. Le nouveau président et le directeur exécutif ont échangé avec les journalistes. Ali Touré a saisi l'occasion pour présenter son plan de gouvernance. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cet échange, notamment l'émission de l'ICCO et le revenu des producteurs. Un axe sur lequel Ali Touré veut mettre un accent particulier lors de sa gouvernance. C'est la première fois dans l'ICCO que le revenu des producteurs devient un objectif principal dans l'implanation stratégique et je compte exercer ma présidence sur ce point précis. Il est important que nous puissions nous pencher sur le revenu des producteurs si nous voulons avoir une économie cacaoïa durable. 100 milliards et 6% seraient plus ténables. Les discussions avancent bien, j'ai même participé encore à une plateforme hier, mais je peux vous dire que la sensibilisation se poursuit. Je pense que tout le monde a compris la nécessité. Abordant la fixation du prix du cacao, les conférenciers ont indiqué que l'Organisation internationale du cacao n'intervient nullement dans cette démarche. Il appartient aux structures techniques des États membres, en collaboration avec leurs gouvernants, de fixer les prix en fonction du prix international. L'ICCO ne rentre pas dans la fixation des prix. Nous ne sommes ni affiliés à la bourse de Londres, ni affiliés à la bourse de New York. Nous sommes une plateforme de discussion. Créée en 1913, Même si on a le d'acas di�vers...